Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'Excel de Solpédine. Dans le tuto du jour, nous allons poursuivre ce que nous avons déjà vu dans une précédente vidéo, à savoir la manipulation, le traitement de chaînes de texte. Si vous n'avez pas vu la première vidéo dédiée, je vous conseille vivement d'y jeter un oeil avant ou après avoir regardé celle-ci. En effet, il n'y a aucun prérequis particulier dans la première vidéo. Nous les avons simplement découpés en deux parties afin de les rendre plus digestes et de vous faciliter l'apprentissage de la manipulation des chaînes de caractère dans Excel. Dans ce fichier d'exemple qui est inspiré d'un de nos exercices, nous avons des informations concernant plusieurs personnes, leur sexe, leur prénom, leur nom, l'année, le mois et le jour de leur date de naissance. Et nous allons utiliser toutes ces infos, toutes ces chaînes de caractères pour composer en fait une adresse mail et recomposer leur date de naissance complète. Dans la première colonne, il nous est demandé de récupérer la première lettre de leur sexe indiquée dans cette colonne, dans la colonne C. L'idée, en fait, est d'utiliser la fonction gauche qui vient récupérer le caractère le plus à gauche dans une chaîne de caractères. Donc si on lit le mot femme de gauche à droite, on peut voir que la première lettre est un F majuscule. Pour le collaborateur numéro 3, qui est un homme, la première lettre la plus à gauche est un H. Donc dans la colonne I, pour le sexe, nous allons tout simplement utiliser la fonction gauche, ouvrir une parenthèse et venir cliquer sur la cellule C13. Comme vous pouvez le voir, la fonction gauche nous renvoie la première lettre du mot de la chaîne de caractères qui se va voir la lettre F. Si j'étire maintenant cette fonction jusqu'à la dernière ligne, vous pouvez voir qu'on a récupéré soit la lettre F pour femme, soit la lettre H pour homme. C'est à partir de la colonne J que les choses sérieuses commencent, puisque dans cette colonne, il s'agit de créer automatiquement des adresses mail professionnelles pour les cinq personnes de ce petit tableau, selon une nomenclature très précise. Cette nomenclature est la suivante. Pour chacun des collaborateurs, nous allons d'abord récupérer la lettre correspondant à son sexe en minuscule, suivie de son prénom en minuscule, suivie de son nom de famille en minuscule. De plus, nous voulons que ces trois informations, la lettre du sexe, le prénom et le nom, soient séparées d'un point. Puis, le tout sera suivi d'un arrobase PAP.com. Alors pour cela, nous allons utiliser un symbole qui est quasiment incontournable lorsqu'on manipule les chaînes de caractères et qui est l'esperluette, ce qu'on appelle également le « et » commercial. Ce symbole va nous permettre de coller des bouts de chaînes de caractères, que ce soit du texte ou des nombres, les uns à la suite des autres. Ce que je vous conseille, lorsque vous devez composer de toute pièce une chaîne de caractères à partir d'informations qui sont séparées et éparses, c'est d'y aller très progressivement, de ne pas chercher à obtenir le résultat final tout de suite, mais dans un premier temps de composer bout à bout et de vérifier que tout ce que vous faites fonctionne bien. Je vais donc commencer par « égal » et je sais que la première information que je veux faire apparaître, c'est la lettre correspondant au sexe de mon collaborateur en minuscule. Pour faire passer cette lettre en minuscule, je vais utiliser la fonction minuscule qui, comme son nom l'indique, transforme n'importe quelle chaîne de caractères en son équivalent avec uniquement des lettres en minuscule. Je vais donc prendre ce qu'il se trouve en i13 et je vais le mettre en minuscule. Je fais « entrer » et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, j'ai simplement converti ce qu'il se trouvait dans la colonne i en petits caractères. Maintenant, je vais venir coller, après cette première lettre, le caractère « point ». Pour cela, je vais donc écrire « et » et puis je vais, entre guillemets, je vais indiquer la chaîne de caractères ou les caractères que je souhaite faire apparaître. En l'occurrence, il s'agit d'un point tout simplement. Donc, entre guillemets, je vais mettre un point. Je fais « entrer », j'étire ma formule. Comme vous pouvez le voir, on a désormais la lettre en minuscule correspondant au sexe du collaborateur suivie d'un point. Maintenant, j'aimerais rajouter le prénom et le prénom en minuscule. Alors, si je fais « et » et que je me contente de prendre le prénom, comme vous pouvez le voir, on a bien « f.lucie » mais le « l » est resté en majuscule. Je vais donc modifier ce que je viens d'écrire et au lieu de venir coller le contenu de la cellule D13, autrement dit, au lieu de coller le prénom de notre collaboratrice, je vais d'abord le faire passer en minuscule. Je vais donc mettre « et » commercial, minuscule, D13. Et je ferme ma parenthèse. J'étire ce que je viens d'écrire et comme vous pouvez le voir, j'ai désormais le sexe, ou plutôt la première lettre du sexe, de notre collaborateur ou de notre collaboratrice en minuscule, suivi d'un point, suivi de son prénom en minuscule. Pour composer la suite de notre adresse mail, je vais procéder de la même façon. Je vais rajouter un « et », puis entre guillemets un « point », pour signifier que je souhaite ajouter la chaîne de caractère « point », puis je vais rajouter un « et » et de nouveau la fonction minuscule, avec cette fois-ci le nom de famille qui se trouve dans la cellule E13 en minuscule. Je ferme ma parenthèse, je fais « entrer », j'étire cette nouvelle formule, et comme vous pouvez le voir, j'ai désormais bien la première lettre du sexe, suivi d'un point, suivi du prénom en minuscule, suivi d'un point, suivi du nom de famille en minuscule. Alors pour terminer ces adresses mail à créer, il me reste une chaîne de caractère à coller à tout cela. Je vais donc faire un « et », et puis je vais écrire entre guillemets la fin de l'adresse mail qui est générique pour le coup, à savoir « arrobazepap.com ». Je ferme mes guillemets, j'appuie sur la touche « entrer », j'étire ma formule, et comme vous pouvez le constater, ma colonne est bien valide. Dans la dernière colonne, nous souhaitons recomposer la date de naissance de nos collaborateurs et collaboratrices. Alors, il se trouve que les informations avec le jour, le mois et l'année de naissance sont présentes dans trois colonnes distinctes, les colonnes H, G et F. Et heureusement pour nous, Excel dispose d'une fonction, date, qui permet à partir de ces trois informations, année, mois et jour, de recréer une date complète. Je vais donc écrire « égale date », ouvre une parenthèse, et comme vous pouvez le voir, la fonction date nécessite trois paramètres, l'année, le mois et le jour de la date. Je vais donc venir sélectionner l'année de naissance de notre première collaboratrice, point virgule, son mois de naissance, point virgule, son jour de naissance, et fermer la parenthèse. Comme vous pouvez le voir, la date du 2 mars 1991 a bien été reconstituée. Je vais pouvoir maintenant venir étirer cette formule jusqu'en bas pour que l'ensemble des dates de naissance de tous mes collaborateurs et collaboratrices soient reconstituées. Voilà, donc avec cette vidéo et la première, vous avez les bases pour apprendre à traiter des chaînes de caractères, que ce soit du texte ou des nombres et notamment des dates. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à la regarder histoire de compléter vos connaissances, et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel, et au plaisir de vous retrouver dans nos formations ou ailleurs.